Classe de 3e, cours de mathématiques sur les pourcentages. Le cours, maintenant, les propriétés. On va commencer par une propriété. Les augmentations ou les baisses en pourcentages représentent des situations de proportionnalité. Attention, comme dans l'activité précédente, on parle bien de la relation entre l'ancien prix et le nouveau prix qui a subi une baisse ou une augmentation. On va d'abord s'intéresser aux augmentations et, suite à l'activité que nous avons vue précédemment, on va essayer de modéliser un petit peu ce que nous avions vu et, plutôt que de faire des augmentations de 10, 20 ou 22%, partons d'une augmentation de P% avec une lettre. On arrive à cette propriété, qui est qu'augmenter un nombre de P%, P étant le pourcentage d'augmentation, ça revient à le multiplier par 1+, et le pourcentage divisé par 100. On va prendre tout de suite un exemple pour voir ce que veut dire cette propriété. Si on me demande d'augmenter 27 de 12%, admettons que 27, ce soit un prix des euros, je veux l'augmenter de 12%, et bien je vais appliquer cette propriété, augmenter de 12%, ce prix-là, c'est pareil que le multiplier par 1+, 12 centièmes. Et donc, on va multiplier 27 par 1+, 12 centièmes, et si on fait le calcul, 12 centièmes ça fait 0,12, ça revient bien à multiplier par 1,12. Et donc, au total, en un seul calcul, on calcule 27 fois 1,12, ce qui fait 30,24. On peut donc répondre que 30,24, c'est 27 euros, admettons, augmenté de 12%. Deuxième propriété, maintenant on va s'intéresser à la baisse, baisser un prix de P%, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va multiplier par 1, moins, moins, parce que c'est une réduction P centièmes. On mettra un plus pour l'augmentation, un moins pour la baisse. On va prendre un exemple tout de suite. Baisser 34, admettons, euros, de 14%. Baisser de 14%, c'est multiplié par 1, moins, j'applique bêtement ma formule, 14 centièmes. Et, on peut le faire à la calculatrice, si vous êtes fort en calcul mental, 1, c'est 100 centièmes, on fait 100, moins 14, cela fait 86 centièmes, soit 0,86. Faites-le à la machine, si vous n'êtes pas à l'aise. En tout cas, pour le retrouver tête, on essaie de voir combien de centièmes faut-il rajouter pour retomber sur l'unité. 86, il faut lui rajouter 14 centièmes pour arriver à 1. 86, il faut lui rajouter 14 pour arriver à 100. Et donc, baisser le 14% à un prix, c'est pareil que le multiplier par 0,86. On calcule donc 34, le nombre que je devais baisser, on le multiplie par 0,86, ce qui me fera 29,24. Quelques petits exemples pour voir si vous avez compris. Si on multiplie un nombre par 0,73, c'est-à-dire qu'on va me poser le problème à l'envers, si j'ai multiplié un nombre par 0,73, qu'est-ce qu'on lui a fait ? On l'a donc baissé. Pourquoi est-ce que c'est une baisse ? Puisqu'on a multiplié par un nombre qui est plus petit que 1. Mais quel est le montant en pourcentage de cette baisse ? Eh bien, soit on calcule deux têtes et on regarde combien faut-il rajouter à 73 pour arriver à 100, on va trouver 27, ou alors on pose complètement le calcul, 0,73 est égal à 1 moins, et on va trouver 0,27, donc c'est 1 moins 27 centièmes. L'idée est de dire, voilà, que faut-il rajouter à 73 pour arriver à 100, c'est bien 27%, multiplié par 0,73, c'est une baisse de 27%. Multiplié maintenant un prix par 0,91, c'est le baissé 2, on revient pour dire que c'est nécessairement une baisse puisque j'ai multiplié par un nombre qui est plus petit que 1, c'est donc une baisse. On calcule le montant en pourcentage de cette baisse, je fais le calcul, 0,91 est égal à 1 moins quelque chose, et ce sera 0,09, l'idée étant de dire, comme tout à l'heure, combien faut-il rajouter à 91 pour arriver à 100 ? Il faut rajouter 9, donc ce sera une baisse de 9%. Un dernier exemple, de la même façon, multiplié par 0,4 un nombre, on est d'accord que c'est le baissé, que faut-il rajouter ? Attention, 0,4 est écrit avec une seule décimale, il est peut-être plus prudent de lui mettre une deuxième décimale, pour parler bien en centièmes. Multiplié par 0,40 un nombre, c'est le baissé de... Que faut-il rajouter à 40 pour arriver à 100 ? Il manque 60, c'est donc le baissé de... 60. Il faut que vous arriviez, vous, à avoir ces réflexes-là d'augmentation et de diminution de pourcentage avec les coefficients multiplicateurs adaptés. ? Sous-titrage ST' 501,